C'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux qui vont dîner en tête-à-tête, s'offrir des fleurs et se faire des bisous, partout à Bobigny, Argenteuil, au Nez-sous-Bois, où les jeunes eux-mêmes commençaient ce week-end à faire des feux de joie pour déclarer leurs flammes à la police. Ah, l'amour. Même moi, je me souviens. Oui, il faudrait que je réactive mon compte Tinder, mais bon, j'en ai encore trop dit. En attendant, on va tous se faire des bisous grâce à notre kiss-cam. F***! F*** ! Barak, tu fais quoi ? Ah oui, pardon me. C'est notre dernier Saint-Valentin, mon Anguilla. Ce sera qui le prochain ? J'espère que ce ne sera pas une prochaine. En transition, je reçois Rika Zaraï. Alors, Rika, le grand événement de l'actualité, c'est bien sûr la Saint-Valentin qui a eu lieu hier. Rika, je crois que vous avez une recette spéciale pour les amoureux. Oui, Patrick, naturellement, pourquoi vous savez que les amoureux, il faut qu'ils aient la bonne forme et du tonus de la bonne santé pour que les couples, ils puissent l'accomplir des gymnastiques très naturelles, que je l'appelle tagadapichichi. Alors, c'est donc le rapport sexuel que vous allez nous parler. Ouh là là, Patrick, comme il est vilain mot des rapports sexuels, qu'il ne faut jamais dire ces mots, qu'il n'est pas poétique. Ouh là là, Patrick, ou là là, taisez-vous, Patrick. Patrick, qu'est-ce que j'ai entendu là de ces mots très vilains ? Bon, ben d'accord, Rika, ça va bien. Appelez ça comme vous voulez. Mais oui, Patrick, que les jolis noms, c'est tagadapichichi. Admettons. Donc, Patrick, qu'il est une recette magique pour que les garçons amoureux, il a les gros pantalons, et que cette recette entièrement naturelle consiste que les garçons, ils doivent se retenir très longtemps, très, très longtemps. Pourquoi après qu'ils se retenuent pendant trois ans, qu'il a une grosse, grosse, grosse facilité pour le bon tonus des tagadapichichi ? Et voilà, c'est tout. Que c'est pas compliqué, Patrick. Oui, je me demande même si je me suis pas fait un peu avoir. L'image du jour, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Profitons de cette image rare de bonheur, de deux êtres enfin réunis. Voilà, sans transition, Saint-Valentin oblige, reçois le premier couple de France, Bernadette et Jacques Chirac, le président et la First Lady. Bonsoir. Bonsoir. Alors, malgré vos obligations présidentielles, est-ce que vous avez le temps d'avoir une vie privée, comme par exemple, de vous souhaiter la Saint-Valentin ? Bien évidemment, M. Darvor, il s'est heureux. Il faut savoir préserver son jardin secret. Et je mets chaque jour que Dieu fait un point d'honneur à trouver un moment privilégié avec Morissette. Bernadette. Comment ? Bernadette. Où ça ? C'est moi, Bernadette. Enchanté. M. Chirac, donc, la Saint-Valentin, c'est un jour pour se retrouver, peut-être ? Bien sûr, mais vous savez, chaque jour est réservé à l'amour. Le temps et la distance n'y font rien. Par exemple, lors de mon voyage tout seul à New York, il n'y a pas un seul instant, une seule seconde, où j'allais penser à Bernadette, qui était loin de moi. J'y étais. Où ça ? À New York. En même temps que moi ? Oui, oui. Mais alors, c'est que là, faut pas hésiter à me téléphoner. On se serait vus. Oh, c'est con, ça. Oui, Mme Chirac, le jour de la Saint-Valentin, est-ce que le Président a de petites attentions pour vous ? Est-ce qu'il vous achète des fleurs ? Non. Ah, elle est taquine. Mais non, c'est pas ça, voyez-vous. Chaque matin de la Saint-Valentin que Dieu fait, je lui achète des fleurs. Mais je sais pas ce qu'il y a. En revenant du fleurisme, je m'énerve, j'ai faim, et du coup, peut pas m'empêcher, je bouffe les fleurs. Ah oui. Ah donc, vous ne lui offrez rien. Ah non, j'ai pas dit ça. Je bouffe que les fleurs. Attention, tous les ans, elle a son bouquet de tiges. Hein, maman ? Bon, tous les ans, il vous offre un bouquet de tiges, c'est ça ? Oui, enfin, il me jette un bouquet de tiges. Et ensuite, il repart travailler en courant. Allez, taquine. Et mon cadeau de cette année que je t'ai fait ? Allez, fais-le voir. Oh non. Allez, maman, fais-le montrer. Non, s'il te plaît. Allez, allez, fais-le montrer à papa, là, ton cadeau que je t'ai fait. Allez, ne sois pas timide, maman. Fais-le montrer au monsieur, il en veut, allez. Vous la mettez dans l'embarras. Ah, mais non, elle s'en fout. Ah, maman, que tu t'en fous. Allez, 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 montre, allez, fais-le voir. Allez. Ah oui, c'est un aspirateur, hein. Oui, il est beau. Ah ben, ça peut, c'est un Krups, hein. Les plus chers. C'est solide, hein, c'est allemand. Mais et le corps de l'aspirateur, il est où ? Oh non, jamais tout en même temps. Le corps, elle l'aura pour la fête des mères. Hein, maman ? Oui. Elle est contente, maman. Ah, c'est beau, l'amour. Ah, ça, c'est le plus important. Comme disait Jean-Guitan, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. La télé. Hum, merci. En tout cas, merci de votre visite. Je vous en prie. Ça me fait plaisir de vous voir, d'avoir. Et puis, ça m'a permis de faire connaissance de votre dame, là. Euh, non, non, c'est pas la mienne, hein. C'est la vôtre. Ah oui, zut. Bon ben, on va y aller. Euh, vous voulez que je vous pose un taxi, madame ? Euh, oui, vite, la suite, allez. Vie quotidienne, c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, jour de la fête des amoureux et de tous ceux qui se sont unis pour la vie. Où êtes-vous, mon vénérable ami ? Voilà, voilà, j'arrive. Voulez-vous prendre pour moteur de Formule 1 mon Wédis Peugeot ? Oh oui, Jacques, j'en ai tellement rêvé. Alors, ouah, ouah, ouh, ouh ! L'image du jour, c'est Hillary Clinton. La femme du président américain a supporté l'humiliation. Elle a défendu son mari, elle a se resté digne, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on dit qu'elle pourrait être la première femme présidente des États-Unis. Mais, Hillary, pourquoi veux-tu être présidente des États-Unis ? Pour me faire faire un cunnilingus par un stagiaire et pouvoir regarder ta tête pendant 5 ans. Mon nature, on en a assez peu parlé cette semaine, mais depuis lundi, c'est le printemps. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça provoque des petits changements de comportement. Pardon, regardez. Ah, Alain ! Ah, allu ! Dis-donc, il faut que je te parle d'un truc, là, pour être paillé l'année prochaine. Qu'est-ce que... Je ne crois pas à ça. Tous les printemps, même chose. Oh, la vache ! Il va falloir mettre du produit. Je me demande lequel va se faire avoir cette année. Voilà, sans transition, vous ne pouvez pas finir sans évoquer la Saint-Valentin, la fête des gens qui s'aiment. Petit message d'un des couples de l'année qui s'aime et qui se le dit. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. T.F.1, mon amour, ça fait neuf mois qu'on est ensemble et je t'aime. Moi aussi, même si je sais que tu as des aventures avec France 2, je t'aime. Je t'aime aussi, même si tu fricotes avec Raffarin, parfois. Tiens, ton cadeau. Oh, c'est quoi ? Un reportage sur le GIGN. T'es fou, fallait pas ! Oui, je suis fou de toi, T.F.1. Fou de toi. Ouais, alors eux, ils s'aiment vraiment parce qu'ils n'ont pas attendu la Saint-Valentin pour déclarer leur flamme. Parlons plutôt du futur, de l'avenir. Est-ce qu'on peut avoir des images du débat d'hier ? Voilà. Voilà la fonte de 2007. Voilà le futur. Là, il y a un vrai projet. En tout cas, un vrai désir. Une envie. L'envie de se réveiller, de se retrouver à une terrasse de café avec elle, le soleil qui caresse ses cheveux, qui sublime son regard et dessine délicatement ses lèvres purpurines qui... Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a plus de mots, là. Vive la France ! Bonsoir, Fégolène. Bonsoir. Asseyez-vous. On prend la commande tout de suite ou on fait l'interview ? Je suis là pour répondre à vos questions au juste avec des mots justes. Oui. Hier soir, vous étiez ravissante, merveilleuse, dans votre tailleur blanc. J'avoue que j'étais un peu sous le charme. Votre question ? Tout en restant professionnel, bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Ça doit rester professionnel avant tout. Je vous remercie de m'accorder une interview juste dans l'ordre juste. Je vais vous poser des questions. Mais avant, peut-être un petit apéritif ? Je préférerais parler de mon pacte présidentiel. On le connaît, le pacte. Moi, quand je vous vois, c'est facile. J'ai un vrai désir d'avenir. Je suis dingue de vos débats participatifs. Je craque sur l'encadrement militaire. C'est d'une beauté. Ce sont des mesures justes et je suis la seule à pouvoir changer la France. Non, évidemment. Vous avez été merveilleux, hier soir. J'ai adoré, quand vous avez parlé de François Hollande, le fait que vous le mettiez de côté. C'est la bonne solution. Il est temps de prendre du recul, de vous reposer. Dans ma maison en Bretagne, ce week-end, par exemple ? Je n'ai pas dit que j'allais écarter François Hollande. Il va falloir, parce que c'est intenable comme situation. Moi, je ne le supporterais pas, en tout cas. Pardon ? Je veux dire, je ne supporterais pas que vous accordiez d'interview à d'autres. Monsieur Darvore, comptez-vous parler de mon programme Juste pour un ordre juste dans une France juste ? Oui, mais d'abord... C'est quoi ? C'est une bague. Enfin, une bague juste, dans l'ordre juste, et une bague participative. J'ai cassé mon PEA, mon PEL, mon CEL, la tirelire de mes enfants. Tout le monde a participé. Non, merci. Ce que je veux juste dire aux Français, c'est qu'aujourd'hui, je me sens prête. Moi aussi, je suis prêt. Le temps de boucler le journal et je vous raccompagne. La Suisse, vite. Jacques ? Vous êtes où, Jacques ? Oh putain, elle ne va pas me lâcher la grappe. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rêvé qu'on m'avait dérobé toutes mes pièces jaunes. Oh putain. Tu vas continuer longtemps à me les briser. Je vais vous faire une confidence, maman. Vous n'avez jamais été aussi désirable. Jacques, vous êtes un monstre parfois. Amour-vache, les Chirac, ils aiment tant se détester. Jacques, vous avez trouvé ça comment? Chiant comme un film de Michael Haneke. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà son transition cinéma. Jean Dujardin reçoit récompense sur récompense pour The Artist. Le comédien revient bientôt sur nos écrans avec les infidèles. Extrait. Tu étais où, s'il te plaît? Alors là, tu vas jamais le croire, je suis tombé en panne d'essence, j'ai passé 6 heures sur l'autoroute. Arrête de mentir, tu étais avec une autre femme. Une autre femme? Mais pas du tout. Mais aie au moins le courage de l'avouer, je suis au courant de tout. Bon, d'accord, j'avoue, je t'ai trompé. Bravo! Quoi bravo? Tu as gagné le Golden Globe du plus bel adultère! Thank you, thank you, thank you very much, je m'y attendais vraiment pas. Ah oui, mais c'est une bonne idée de lui remettre des récompenses pendant les films comme ça, on gagne du temps. Voilà, je suis donc avec Nicolas Sarkozy et Carla Sarkozy, ma femme. Oui, 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 oui. Monsieur le Président, la crise aux Antilles est sans précédent et pourtant, vous ne vous êtes toujours pas rendue sur place. Vous savez où elle était, Carla, pendant deux jours, là? Oui, en Afrique, je crois. Elle était au Burkina Faso pour le SIDA. Oui, c'est très bien, c'est une bonne action. Mais pour les Antilles, alors, elle est ambassadrice pour le SIDA, Carlita. Tellement c'est ma femme, tellement elle est belle, tellement elle n'aime pas les maladies. C'est gentil, mon amoureux. Ah non, c'est normal, je suis fier de toi. Raconte-lui comment c'est pauvre le Burkina Faso. Oui, c'est un pays qui souffre énormément. Ils n'ont rien là-bas. Oui, oui, c'est terrible, mais enfin, ils n'ont rien. Ils ont quand même eu la plus belle femme du monde pendant deux jours. Tellement c'est un avion, tellement elle est design, tellement sa beauté, elle envoie du bois. Oh, arrête, mon amoureux, tu es trop gentil. Oui, arrêtez un petit peu, comme ça on pourra parler de la Guadeloupe. Tu m'as manqué pendant ces trois jours, Carlita. Écoute-le, monsieur, mon amoureux. Voilà, oui. Bon, en général, dès qu'il y a un problème, vous êtes sur place très vite. On se souvient d'Arcelor, de la tempête en Gironde. Mais là, sur les Antilles, vous ne bougez pas. Vous savez qu'elle n'a pas arrêté pendant deux jours au Burkina. Hôpitaux, orphelinat, la poste. La poste ? Oui, parce que son portable, il ne captait pas là-bas. Donc, elle m'appelait de la poste. Oui, c'est très intéressant. Moi, quand je ne la vois pas trois jours, je suis comme un dingue. Alors, calme-toi, mon amoureux. Alors, ce que je fais, c'est que je me passe en boucle de sa pub pour l'ancienne et je m'effondre comme une loque. Tellement elle me touche, tellement elle joue bien, tellement personne d'autre monde s'est ouvrée une portière comme elle. Merci, mon amoureux. Ah mais non, c'est normal. T'es tellement belle, tellement t'es ma femme. Oui. Alors, donc, pour parler des Antilles, il faudra attendre la fin de la Saint-Valentin. Voilà, on termine avec du cinéma. Avec ce soir sur Canal+, une comédie romantique de Manu Payet. Situation amoureuse, c'est compliqué. Extrait. Alors, comment ça se passe avec ton nouveau mec ? Ah là là, c'est bien compliqué avec lui. Je ne sais jamais à l'avance si je vais le voir. Situation amoureuse, c'est compliqué. Tu m'aimes ? Bien sûr que je t'aime, ma chérie. Mais je vais être honnête, j'aime aussi 15 autres femmes en même temps que toi. Quoi ? Et ça, c'est que moi. Il faut aussi rajouter les copines de Francis. Lui, il en a 40. Mais c'est qui, Francis ? C'est lui. T'as vu ? Il dort jamais. Situation amoureuse, c'est compliqué. Ah, s'il finit par aller en prison, le plus compliqué pour DSK, ça va être l'abstinence. Voilà, on termine par de la télévision. Aujourd'hui, l'émission Les Amours, faites ses 20 ans. Retour sur un programme qui a su garder son âme malgré les années. Ségolène, pensez-vous que François soit fidèle ? Oh ben oui, c'est pas Alain Delon non plus, mon François. Valérie, pensez-vous que François soit fidèle ? Oh ben oui, c'est pas riche à agir non plus, mon François. Julie, pensez-vous que François soit fidèle ? Ben oui, c'est pas Brad Pitt non plus, mon François. Pierre, pensez-vous que François soit fidèle ? Ben oui, je ne le vois pas faire une politique de gauche maintenant, mon François. Oui, en 20 ans d'amour, François Hollande aura toujours été fidèle à lui-même. À nous, mes amours. À moi et à mon prochain Ballon d'or. Ah, quelle jolie idée de se dîner en amoureux la veille de la Saint-Valentin. Regarde-moi bien dans les yeux, Georgina. Je n'aurai raté ce match contre le P.I.G. pour rien au monde. Tu es tellement romantique, Cristiano. Je t'aime. Je n'ai pas mal à la table, là-bas. Je te l'avais montré, mon rond de serviette Dolce & Gabbana. Bonito, hein ? Tu sais quoi ? Quand je ne m'en servirai plus, tu pourras t'en faire un bracelet. Tu es tellement romantique, mon petit pain de sucre. Je t'aime. Toi qui as connu plein de footballeurs, ça serait pas Benzema à l'autre table, là-bas ? Pour le vin, souhaitez-vous que notre sommelier vous fasse une sélection ? Vas-y, qu'est-ce que tu me parles de sélection, toi ? Il n'y a plus de sélection, OK ? Charim ! Et pour le plat, puis-je vous recommander notre agneau en trois façons et ses pompadours en robe des champs ? Quoi ? Encore des champs ? Il n'y a plus de des champs, non plus ! Eh bien, moi, je vais vous le prendre, votre agneau. Eh, j'adore ça, l'agneau. Merci au fait, ma chérie, pour le petit cadeau. Eh bien, ouvre-le. Oh, un carton rouge. J'espère que tu ne l'avais pas déjà, celui-là. Neymar est velati dans le même l'histoire. Oh, ne t'énerve pas. Tu sais bien que ce n'est pas bon pour tes abdos. Et en plus, il nous nague avec son violoniste. Mais tu sais quoi ? J'ai mieux. Rie, s'il te plaît. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois l'avé en rose. Il me dit des mots d'amour. Tu crois que je ne te vois pas faire, là, Materiana ? Vas-y, c'est bon. Eh, tu ne vas quand même pas céder sous la pression d'une partie jalouse de la France. Allez, quoi. Eh, garçon, une bouteille de champagne. Les footballeurs, on préfère les avoir en photo qu'à table. Bonsoir, je t'ai une enfant. Oh, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada